te voilà à nouveau pieuvre man je vais te défoncer ah ouais on va essayer je t'arrive à arrêter mes super tentacules quoi super tentacules super là prends le défi mais qu'est ce que tu fais rien je tri les jouets de la petite parce qu'il s'étale un peu partout d'accord bon bah je vais faire ça purée du coup ça marche l'horrible empereur karen le démon ne nous arrêtera jamais et ne découvrira jamais notre secret fais moi un câlin si elle fait flipper cette vache là ça ça fait pas flipper ça joue avec moi on dirait chucky les psychopathes jouent de la musique non les petits copains n'importe quoi elle a dit des psychopathes avec les psychopathes ça fait flipper ce truc si lapin on dirait un psychopathe qui poursuivre un enfant ça fait peur on dirait que je suis enfermé dans la forêt nocturne ça ça fait pas flipper ça fait flipper n'importe quoi le cerf joue de la guitare ça qu'on apprend au gamin il va se balader dans la forêt il va voir un cerf il va dire pourquoi le cerf il joue pas la guitare coucou petit chien elle vient de traiter mon enfant de chien c'est le lobby du lait qui paye pour ça sûrement je sais pas à quoi ça sert je veux faire des jouets tout ce qui traite devant elle elle le met dans sa bouche non mais dis toi que de toute façon elle va finir par tout mettre dans sa bouche elle teste tout avec sa bouche non 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 ça j'aime pas du tout cette phrase surtout quand il s'agit de ma fille ça veut dire quoi ça seul truc c'est qu'il faut pas lui offrir des jouets qui font du bruit voire pas de cube en bois qu'elle va frapper contre le sol c'est clair d'ailleurs je vois pas du tout l'utilité dans le développement d'enfants de taper des cul comme ça sur le sol je sais pas mais en tout cas elle est en train de me bousiller notre parquet ma chérie tu arrêtes maintenant voilà ça ça ressemble à un vrai mouton c'était entendu celui-là mais c'est un mouton qui déraille celui-là on dirait un mouton qu'on viole ou qu'on égorge et ça c'est quoi c'est pour lui apprendre à sortir des plats du four non c'est une mitaine de dentition alors pas du tout ça c'est une inception en fait c'est une sorte de manique pour apprendre à la jeune fille à sortir des plats du four pour l'habituer à son futur bureau qui est évidemment la cuisine là où toutes les femmes devraient se tenir tout le long de leur vie ça c'est quand même le jouet le plus affreux du monde mais arrête c'est ma mère qui l'a fait c'est vrai c'est une tête de fantôme mais non mais regarde il lui restait du tissu et un pompon elle a mis des je sais plus des lentilles à l'intérieur des lentilles mais non il me fait flipper moi brûlons le c'est un quoi c'est une licorne pour crever les yeux des enfants ça mais non elle est trop belle cette licorne regarde j'ai le réflexe de fermer l'oeil c'est pas bon signe ça mais regarde il y a un miroir en dessous qui est déformant regarde c'est horrible on va voir les déformes c'est-à-dire que l'enfant la première fois qu'il se voit il se voit dégueulasse mais non tu m'étonnes qu'on ait un manque de confiance là mais non mais c'est parce que tu peux pas mettre un vrai miroir imagine il le pète ouais mais pourquoi il déforme dis-moi Karen regarde ce que j'ai trouvé ce serait pas un dessin de ton enfance ça si c'est moi qui l'ai fait bah dis-donc c'est vraiment dégueulasse on comprend même pas ce que c'est mais c'est des dessins c'est ma maman qui en a fait un coussin des dessins c'est quand même terrifiant c'est à dire que jusqu'à la fin tu crois que gaspard le canard va se faire bouffer par basile le crocodile sauf que heureusement basile le crocodile il vient de se laver les dents à la fin ce qui est pas ton cas en fait faites-moi la licorne vas-y va faire des courses dépêche toi voilà j'avais oublié mes clés ah elles sont juste à tout à l'heure c'est peu awful que j'ai pas eu d'ела